On apprend ce matin dans Le Quotidien de Gazette qu'un agent d'infiltration de la police qui personnifiait un détenu a été mis en cellule avec Abdirazak Mahdi Ahmed. Ça, c'est un jeune homme qui a été accusé d'avoir fait feu sur l'école juive Yeshiva Gédola l'an dernier. Pour en parler, on a invité Mintri Truong, c'est un ancien commandant aux enquêtes spécialisées au SPVM. Mintri, dans quelles circonstances la police utilise un agent d'infiltration en le mettant dans une cellule avec un détenu? Parce qu'on ne fait pas ça pour tous les cas. C'est sûr qu'on ne fait pas ça pour un vol à l'étalage. Par contre, on fait ça pour le trafic de stupéfiants, pour un meurtre, pour des crimes effectivement qui sont plus graves. Oui, effectivement. Mais avoir fait feu sur une école, bien sûr que c'est grave, mais ce n'est pas un meurtre. Alors, je suis un peu étonnée parce que les fois où je l'ai vu utiliser cette technique, c'était tout le temps pour des meurtres. Mais vous me confirmez que c'est souvent pour d'autres crimes. Absolument. Mais par contre, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient présentement, on connaît le conflit entre Israéliens et Palestiniens, entre autres. L'organisation policière a voulu savoir si cet individu-là aussi a des intentions futures dans le futur de commettre d'autres crimes haineux ou il pourrait être relié à d'autres personnes, à d'autres individus ou une organisation quelconque. Donc, alors, peut-être qu'il y avait des motifs de le faire dans ce sens-là, de mettre un agent d'infiltration pour soutirer des confidences, des aveux de ces crimes futurs ou de ces intentions. Est-ce que l'agent d'infiltration qu'on utilise, c'est absolument un policier ou ça peut être un civil qui est formé? Dans certains cas, par exemple, au niveau du crime organisé, l'organisation policière pourrait utiliser un agent source, c'est-à-dire quelqu'un de l'organisation, et on le paye pour faire ça. C'est sûr qu'il est contrôlé par les policiers. Ces actions sont très dirigées. Et au thème de l'enquête, l'individu doit venir témoigner à la cour et par la suite, évidemment, on doit le protéger pour le restant de sa vie. Cette utilisation coûte extrêmement cher à l'État et c'est utilisé rarement. La plupart du temps, ce sont des policiers qui vont agir en tant qu'agent d'infiltration. Oui, c'est presque plus crédible quand c'est un vrai membre du crime organisé ou enfin un vrai criminel parce qu'il connaît les codes, il connaît le langage. Bon, le policier aussi probablement, mais le policier, il va jouer un rôle. Ce n'est quand même pas simple. Oui, absolument. Quelqu'un qui est déjà dans l'organisation, sa crédibilité est déjà là au sein de l'affaire, tandis qu'un policier, on doit l'infiltrer en scénario qui va lui donner une certaine crédibilité. Par exemple, dans ce cas-ci, il est en détenu. Donc, ça éloigne l'aspect policier, il était arrêté et ça permet au policier de faire son travail, de gagner la confiance de l'individu. Ça, c'est tout le travail d'agent d'infiltration. J'avais, à l'époque, été agent d'infiltration et ce scénario-là, comme détenu, je l'avais fait. Donc, ça revient au rôle du policier de gagner la confiance et ensuite soutirer des confidences, des aveux au niveau de ses crimes. Il doit y avoir des choses qu'on ne peut pas dire pour inciter quelqu'un à se confier? C'est sûr qu'on ne peut pas le menacer. Il faut lui laisser parler. On peut faire des scénarios très complexes. Ça, c'est un scénario qui est moyennement complexe. Mais il y a des scénarios qui sont beaucoup plus complexes que ça et ça prend une autorisation. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à une autorisation judiciaire pour faire le scénario. Mais oui, il y a des règles au niveau de l'infiltration pour que, par exemple, les aveux soient faits de façon libre et volontaire, entre autres, pour être admis à la cour. Oui, c'est très paramétré, c'est très contrôlé. Il y a toute une équipe d'enquêteurs en arrière d'agents d'infiltration qui le supportent au niveau de tout l'aspect de la légalité de l'infiltration et ainsi de suite. Il y a des procureurs qui sont consultés dans le processus aussi, évidemment. J'imagine que c'est plus sûr aussi si l'agent porte un bas des packs, donc un petit appareil d'enregistrement. Comme ça, on est sûr que c'est bien ce que le détenu a dit. Si l'agent porte un appareil d'enregistrement, ça prend une autorisation judiciaire. Par contre, l'enregistrement, des fois, c'est bon pour sa sécurité, des fois, pas nécessairement, parce que, bon, les agents d'infiltration, on peut se faire fouiller. Ils n'ont pas nécessairement confiance en nous et le fait de le porter, et si on se fait fouiller, on met fin à l'opération dans ce temps-là. Alors, tout dépend le contexte, à qui on a le filtre et tout ça. Alors, ce n'est pas toujours automatique de porter en enregistrant. Ce n'est pas toujours possible. En effet. Il faut beaucoup de sang-froid pour faire ces opérations. Merci de nous en avoir parlé, Min Tri-Truang. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada